R.C.F. Ne parlant pas le tchèque, je demande à notre guide de m'en expliquer le sens. Il la regarde et m'explique qu'il s'agit d'une affiche de dénonciation. En mon fort intérieur, je me dis que la dictature communiste a laissé quelques traces. Mais immédiatement, il poursuit en précisant, voyant très certainement mon regard interrogatif, qu'il s'agit d'une dénonciation positive car la tchèquie est en situation de plein emploi et qu'il est extrêmement difficile pour les entreprises de recruter et de fidéliser les ouvriers qui n'hésitent pas à ne pas venir travailler, soit parce qu'ils en ont marre de leur job, soit parce que dans la soirée, ils ont trouvé à travail ailleurs, dans une autre entreprise. La main-d'oeuvre est donc rare et pour pallier à cette difficulté, la TECO-R invite les salariés à dénoncer et présenter de futurs collaborateurs avec une prime à la clé en cas de recrutement. Situation qui parfois paralyse des PME qui peuvent du jour au lendemain fermer faute de main-d'oeuvre. Une situation qui peut sembler éloignée des préoccupations françaises et qui pourtant touche certains secteurs comme celui de l'informatique. D'autres secteurs comme celui de l'artisanat sont aussi impactés, mais cette fois non pas par une situation de plein emploi, mais du fait d'un manque d'attractivité de la filière, laissant ainsi dépérir de petites PME qui ne trouvent pas de repreneurs. L'artisanat en France est-il stigmatisé ? Comment transmettre les savoirs de formation ? Tissus économiques et tissus formation sont-ils en adéquation les uns avec les autres ? Comment redorer la filière artisanat ? Autant de questions auxquelles, je l'espère, nous répondrons. Bienvenue dans l'éco des solutions. L'éco des solutions. Patrick Longchamp. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans l'éco des solutions. On va parler d'artisanat, comme vous l'avez bien compris. On va aussi parler avec notre invité éco de la question de l'impôt à la source et qu'est-ce que cela impacte pour les chefs d'entreprise. Nos 7 minutes pour changer le monde nous emmèneront rencontrer des cuisiniers solidaires. Mais tout de suite, on retrouve Flavie Depré et son actu des solutions. L'actu des solutions avec Care News, le média de l'intérêt général, Flavie Depré. Voilà, bonjour Flavie, comment allez-vous ? Très bien Patrick. Alors, nous allons parler d'actu des solutions. On commence tout de suite notre actu avec le livre suspendu. Qu'est-ce donc que cette opération, le livre suspendu ? Un livre suspendu, c'est comme un café suspendu, c'est comme une baguette suspendue. C'est un livre payé d'avance par un client, pour une personne en situation de précarité. D'accord. Alors, ce livre suspendu, on fait comment ? On arrive dans une bibliothèque, dans une librairie, on paye son ouvrage et on en laisse un à la vente, c'est ça ? Oui, il y en a un en France, peut-être d'autres, mais celui qu'on a noté, c'est à Rouen, dans une librairie qui s'appelle Le rêve de l'escalier. Vous demandez à Mickaël Ferron, qui est propriétaire de la librairie, comment faire. Il va vous expliquer, il faut donner 2 euros, vous choisissez un ouvrage et ensuite, il l'offre au plus modeste et il arrive ainsi à une vingtaine de livres par mois qui sont distribués à des personnes sans-abri ou à des clients pas très fortunés. Aux étudiants en particulier, ce qui peut être une excellente solution quand on sait le prix que peuvent coûter les ouvrages pour les étudiants. Une enquête Ulule, une enquête Ulule qui publie sa première étude d'impact, une étude qui mesure pour la première fois la portée réelle des actions du leader européen du secteur et particulièrement dans le domaine du crowdfunding. Qu'est-ce qu'elle dit cette étude, Flavie ? Elle dit beaucoup de choses, c'est pour Ulule, mais je pense qu'on peut l'adapter à d'autres plateformes. Je vais vous dire quelques chiffres assez significatifs. Pour plus de 9 créateurs sur 10, la plateforme a eu un impact déterminant dans la réalisation de leurs projets. La plateforme a permis de financer et de créer 1600 emplois durables ainsi que 1000 entreprises. Et enfin, il y a un critère de crédibilité, c'est-à-dire que deux porteurs de projets sur trois expliquent qu'une campagne réussie, donc un crowdfunding atteint, permet de rendre le projet plus crédible vis-à-vis d'autres parties prenantes comme des investisseurs, des distributeurs pour des produits, des banques, etc. Et enfin, je termine avec un chiffre qui me fait plaisir, c'est que 50% des projets Ulule sont portés par des femmes contre 40% en moyenne dans la création d'entreprises en France. Donc 50% de ces projets sont portés par des femmes. On reconnaît bien bien évidemment votre côté féministe. Alors, Impact au Carré, c'est la 7e édition de ce forum. Qu'est-ce que c'est que ce forum Impact au Carré ? Alors, c'est un grand raout à la mairie de Paris, qui est un événement mondial de référence qui est dédié à la nouvelle économie inclusive et durable. Donc le mot d'ordre, c'est l'impact. Impact sociétal, impact environnemental, impact sur l'emploi, impact financier. Et donc, c'est un mélange d'impact et de nouvelles technologies qui changent le monde, de tech for good, avec un petit accent cette année sur l'entrepreneuriat féminin. Alors, l'accentuation sur l'entrepreneuriat féminin, et puis des personnalités aussi qui sont sur le devant de la scène, comme Anne Hidalgo ? Voilà, donc Anne Hidalgo, Nicolas Hulot, Cédric Villani, Thomas Pesquet. Donc, il y avait vraiment du beau monde. Et pour info, enfin, c'est une info qui compte quand même, c'est que Google.org a décidé, enfin, annoncé lors de la soirée, qu'ils allaient donner 2 millions d'euros pour l'emploi à 3 entreprises d'économie sociale et solidaire en France. Alors, un autre grand événement, ce sont les 30 ans de l'ADI. Oui, alors, ça va peut-être coller avec votre thème de l'artisanat. Bien sûr, oui, au moins le microcrédit. Cette année, c'est les 30 ans de l'ADI que vous avez déjà reçu, je crois. C'est l'association qui est pionnière du microcrédit en France, qui a été soutenue dès le départ et assez activement par BNP. Donc, elle permet chaque année à plus de 15 000 personnes de donner vie à leur projet. et elle accompagne depuis 30 ans 150 000 personnes qui sont soit éloignées du marché du travail, c'est une chose à laquelle on pense, mais aussi du système bancaire. C'est quelque chose auquel on pense un peu moins. Alors, l'ADI, on l'a vu, a fêté ses 30 ans. Est-ce qu'il y a d'autres points ? Il y a aussi un mercato en ce moment qui se joue dans les fondations. On l'a vu avec Anne Hidalgo la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur ce mercato ? Non, la semaine dernière, c'était Cécile Duflo. Cécile Duflo. Mais ce n'est pas grave. Non, mais ce n'est pas grave. C'est qu'Anine Hidalgo va se reconvertir un jour. Qui sait, qui sait. Mais ça se finit en O, c'est pour ça. C'est ce que j'ai retenu, ça se finit en O. Donc, Cécile Duflo s'est reconvertie, mais il se passe du mercato dans les fondations. Il y a deux grosses structures qui concernent le monde associatif. C'est la Fonda dont on a parlé, qui est un think tank associatif. Et son ancien président, c'est Yannick Blanc, qui est quand même au commissaire à l'engagement. Et maintenant, c'est Nils Pedersen, qui est assez connu pour les tweetos de l'intérêt général et qui travaille maintenant à la Fondation La France s'engage. Et l'autre nomination importante du secteur, c'est chez France Générosité, qui est le syndicat des associations qui font appel à la générosité du public, qui a un nouveau président, qui est Pierre Siquier. Écoutez, merci beaucoup Flavie Depré pour toutes ces actus des solutions. Nous, on va tout de suite se retrouver pour la suite de cette émission de l'éco des solutions. On va suivre notre dossier tout de suite, le dossier de la semaine. On est allé sur le port de Concarneau ce matin, enregistrer une table ronde tout à fait intéressante sur l'artisanat. Il y a un maire, il y a un représentant de la Chambre des métiers, il y a des représentants associatifs. C'est notre dossier de cette semaine. On l'ouvre tout de suite. Bonjour, nous voici ici à Concarneau, dans le village départ de la Transat AG2R La Mondiale, à quelques jours justement du départ de cette course qui va mener les bateaux vers Saint-Barthes. Merci à vous tous d'être présents, publics, et aussi à mes invités, à Noël Marek, directeur délégué à la formation professionnelle et technologique au lycée professionnel Pierre Guéguin à Concarneau. Avec Pascal Cadieux, adjoint de la Chambre des métiers de l'artisanat du Finistère, avec vous on verra comment aujourd'hui l'artisanat s'insère dans le tissu local, mais aussi comment évoluent les filières de formation, mais aussi la transmission des entreprises. Yves Blenven, vous êtes maire de Grandchamps, vice-président du conseil départemental du Morbihan. Avec vous on verra justement cette question de l'artisanat dans les territoires, au plus près du territoire. Et puis Frédéric Delbecq, président de l'outil en main Brohan Orient, voilà je parle breton désormais. Merci à vous quatre d'être ici. Donc on va commencer, essayer de comprendre justement si l'artisanat en France est stigmatisé ou non, comment transmettre les savoirs, transmettre les entreprises, formation, tissu économique, sont-ils en phase les uns avec les autres ? Je vais commencer avec vous Pascal Cadieux, parce que finalement vous êtes peut-être le mieux placé de tous pour nous dire, sur la Bretagne, et puis le Finistère en particulier, puisque vous vous occupez de ce territoire, comment se porte l'artisanat aujourd'hui sur les territoires ? L'artisanat se porte comme le temps à Concarneau, c'est-à-dire bien. On a la chance d'avoir un territoire parfaitement irrigué par les artisans. On l'oublie parfois, mais la Bretagne a cette particularité d'avoir une densité artisanale, une des plus fortes de France, sinon la plus forte. Le pays bigoudin a eu pendant longtemps la palme au niveau national, et donc cet artisanat de proximité était aussi, et reste une chance pour nos territoires, puisqu'on a coutume de le dire, c'est souvent un amortisseur de la crise, à savoir que l'artisanat ne se délocalise pas. L'artisanat reste un artisanat de proximité, de service, et à la différence de grands bassins industriels qui ont été lourdement impactés par la crise, nous avons la chance en Bretagne d'avoir ce réseau qui tient bon, avec 57 000 actifs. Au niveau national, c'est 1,2 million d'actifs. Ce sont quelques milliards qui sont dégagés par l'artisanat. On l'oublie. On l'oublie d'autant plus que l'artisanat, sa présence reste diffuse. Et effectivement, à la différence d'un grand groupe industriel, lorsque l'artisanat est en déprise, ça se voit moins. Je pense qu'en tant que maire, effectivement, la préoccupation de maintenir toujours des commerces de proximité est une quasi-obligation. Et là, on le ressent, parce qu'on parle souvent et on journalise souvent la fermeture des commerces. Mais assez peu, finalement, l'ouverture. Assez peu l'ouverture et surtout le maintien de ce réseau. Il n'y a pas une commune dans le Finistère qui n'est encore la présence d'artisans et de commerçants. C'est facile, la transmission est facile aujourd'hui. La jeune génération reprend assez facilement le flambeau. Est-ce qu'on est plutôt sur des entreprises qui ferment, d'autres qui renaissent ? Ou est-ce qu'il y a aussi une vraie transmission d'héritages artisanaux de père en fils ou de père en repreneur ? J'aimerais avoir un discours politiquement correct qui consiste à dire que la transmission se passe idéalement. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour plusieurs raisons. La première raison a été le fait d'avoir souvent un patrimoine personnel et un patrimoine commercial ou artisanal mêlés. Et donc, la vente ou la reprise pose difficulté. Et puis, en France, nous avons une culture de la création. Nous aimons bien afficher des chiffres de création d'entreprise. Beaucoup moins de transmission, voire, et je rebondis sur ce que vous disiez, de transmission des savoirs. En Allemagne, il est inconcevable que quelqu'un qui parte dans une entreprise, dans un commerce, dans une administration, ne transmette pas son savoir. Nous, on a la particularité, et je pense que je n'échapperai pas à ces règles puisque j'approche de la retraite, que je puisse saluer mon successeur, sans doute, le lundi pour le mardi ou le vendredi pour le lundi. Voilà, c'est une particularité française et l'artisanat n'échappe pas à cela. Alors, Yves Blenven, vous, en tant que maire de Grandchamps, justement, cette question, vous voyez aussi les artisans fermés, d'autres renaît, il y a plutôt une stabilité. Alors, c'est vrai, on est dans un territoire qu'est la Bretagne, qui est, comme vous le disiez, Pascal Cadieux, un territoire qui est riche de son artisanat. Mais est-ce que vous, vous dénotez, vous notez, pardon, depuis quelque temps, une pérennité de ces artisans ou plutôt une déprime dans la création ou la reprise ? Bonjour à toutes et à tous. Il faut replacer la commune de Grandchamps dans son territoire un peu plus grand qui est son intercommunalité et son agglomération. Grandchamps fait partie de la nouvelle agglomération qui a fusionné trois communautés de communes, celle de Vannes historiques, celle de Ruiz et celle du Locke qui était un peu plus au nord, ce qui fait un territoire de 34 communes autour du golfe du Morbihan. Donc, inutile de vous dire que c'est une destination assez prisée, c'est une destination d'exception avec beaucoup d'habitats, donc beaucoup, beaucoup de constructions autour du bâtiment. Et puis, comme c'est une zone touristique, beaucoup de métiers de bouche, donc typiquement un territoire où l'artisanat est particulièrement dense. Si on regarde la pyramide des âges de nos artisans, on peut se faire peur à terme parce que c'est vrai que la transmission, ce n'est pas forcément aujourd'hui extrêmement, comment je vais dire ? Développée ? Si, tout le monde essaie de le développer, mais on peut avoir des craintes sur l'avenir. Et donc, cette nécessité, et juste pour vous montrer la préoccupation des élus de ce territoire, on vient d'écrire le nouveau projet de territoire puisque la loi NOTRe a obligé ces fusions à partir du 1er janvier 2017. Et comme pour démarrer une nouvelle entité, on a fait un diagnostic de territoire. Et dans le diagnostic de territoire, dans les points de fragilité, a été identifiée la problématique des métiers manuels et cette faiblesse de l'attractivité de ces filières d'apprentissage. Donc, il y a une prise de conscience des élus sur le territoire, il y a une prise de conscience de toutes les filières professionnelles. Mais c'est clair que là, il va falloir qu'on se bouge parce que ça peut être un vrai problème demain dans la transmission. Pascal, vous vouliez peut-être réagir ? Non ? Oui, je ne peux que rebondir doublement puisque j'ai une résidence secondaire à Arzon donc j'ai quelques difficultés à trouver des artisans. Donc, vous êtes proche de la retraite, vous allez vous installer à Arzon. Je pense que je vais lancer un message mais c'est vrai que la transmission, il y a énormément d'entreprises artisanales à reprendre. Nos chambres de métier, nos chambres consulaires, que ce soit les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métier, ont des conseillers qui sont là pour faciliter ces reprises. C'est ce que j'allais vous poser. Et malheureusement... Comment on accompagne la reprise ou la transmission de l'entreprise ? La chambre des métiers, il travaille durement ? Nous sommes un service public ou au service des artisans. Nous n'oublions pas que c'est la taxe pour frais de chambre qui fonde nos budgets. Donc, nous avons cette obligation. Nous avons des conseillers en développement qui sont prêts à cela. Il se trouve qu'il y a souvent une barrière psychologique. Il y a parfois beaucoup d'artisans qui mésestiment la valeur de leur fonds de commerce, de leur outil de travail, de la transmission de leur outil. Il y a parfois une difficulté aussi à transmettre, y compris à leurs propres enfants. Moi, je le rencontre en tant que directeur du CFA. Donc, on voit bien que les obstacles psychologiques sont toujours présents. On le sait, dans l'apprentissage, dans l'artisanat, les freins sont souvent non financiers. Ils sont beaucoup plus psychologiques que financiers. C'est quoi les freins psychologiques, alors, si ce n'est pas des freins financiers ? C'est quoi les... Qu'est-ce qui freine psychologiquement la reprise ? Ce qui freine la reprise, c'est effectivement la relation avec la clientèle. Le sentiment que cette relation, elle est tellement forte qu'elle ne peut pas, je dirais, se transmettre. Mais, vous savez, les professions médicales sont en but aux mêmes difficultés. Le rachat dit de patientèle ne se fait plus aussi bien qu'il se faisait autrefois. Donc, on a ce nomadisme des clients que nous sommes et la difficulté, parfois, pour les artisans à se positionner. Or, il y a une vraie opportunité liée aux pyramides d'âge et à l'effet du baby-boom. Est-ce qu'il y a une part... Est-ce qu'on voit une évolution dans les repreneurs, justement, d'entreprises ? Souvent, c'était des artisans qui se sont formés, qui ont repris. On voit aussi, maintenant, un certain nombre de personnes, surtout sur des TPE, PME, artisanales de 15, 20 salariés, reprises par des personnes qui ne sont pas forcément du métier. Est-ce qu'il y a une évolution dans ce sens ? Oui, il y a des secondes carrières. On a des cas atypiques. Nous avons un sabotier qui, autrefois, était pilote d'Air France. Donc, voilà, on a beaucoup de cadres, notamment de la région parisienne, qui, soumis à la pression de leur groupe ou qui veulent développer leurs propres projets et qui reviennent prendre des entreprises artisanales, mais souvent de taille entre 5 et 10. Or, on sait que la majorité de l'artisanat, c'est un artisan travaillant sans apprenti, seul. C'est ça, l'artisanat, le fonds de commerce, si j'ose dire. Frédéric Delbecq, vous étiez artisan. Comment vous réagissez à ce qui a été dit ? Écoutez, oui, moi, pour avoir vécu un petit peu un parcours de ce type, ayant commencé tout seul dans mon entreprise et ayant fini à une trentaine de personnes. Donc, j'ai bien vécu ce genre de situation. Et le problème pour la reprise, je pense qu'on incite des jeunes à aller dans les métiers manuels, mais ce qu'il faudrait inciter, ce sont les jeunes qui se dérisent vers des études longues, qui ont un potentiel, je dirais, intellectuel relativement important, mais qui soient conscients qu'en ayant un métier manuel à la base, on commence par un métier manuel et on évolue, ces gens-là seront plus susceptibles de reprendre des entreprises, parce que pour reprendre une entreprise, il n'y a pas que le côté manuel, il y a aussi le côté gestion commerciale et que souvent, des artisans qui viennent du cru et du métier n'ont pas. En gros, ce que vous voulez dire, c'est que si on a le niveau pour rentrer à HEC, c'est pas mal de commencer par un CAP de plomberie pour ensuite faire un master 2 en commerce et en développement commercial ? Oui, parce qu'actuellement, on voit l'inverse. C'est-à-dire que, comme on dit, on voit des BAC plus 5, BAC plus 8, qui, au bout d'une dizaine d'années, se disent, j'ai fait fausse route et reviennent à ma métier de l'artisanat, que ce soit l'artisanat ou même dans l'agriculture, on voit des situations, quelquefois, où des gens qui avaient des postes à responsabilité reviennent vers ces métiers-là, mais avec une autre optique et dans un but... Et en général, ça marche bien parce qu'ils ont vraiment toute cette partie commerciale. C'est le background commercial, mais peut-être parfois sans avoir la totalité de la connaissance du métier. Voilà. Et quelque part, ça pêche aussi. Alors, Noël Marais, que vous êtes dans un établissement professionnel, ce serait la situation idyllique pour vous d'aller dans ce sens-là ? Oui, évidemment que ce serait la situation idyllique. Après, en effet, on se rend compte que sur nos formations professionnelles, on recrute beaucoup d'élèves qui viennent là, malheureusement, par défaut parce qu'ils ne vont pas faire des études longues et on leur dit « Toi, tu feras une formation professionnelle. » Et malheureusement, aussi, certains d'entre eux ne se plaisent pas forcément dans ces formations-là et c'est quelque part une perte de temps aussi pour eux. On dit souvent, alors c'est peut-être des images d'épinales, j'en sais rien, on dit souvent d'ailleurs qu'on commence sur les métiers de l'artisanat et puis quand les jeunes arrivent, ils s'aperçoivent finalement qu'il y a une forme de pénibilité, il faut se lever tôt, c'est un peu ardu, on a mal au dos, on a les bras en l'air, etc. Et que c'est aussi une des causes de départ de pas mal d'étudiants, d'élèves qui arrivent dans les filières professionnelles. Non ? La pénibilité, non, puisque tous nos métiers sont quand même, on a des moyens maintenant, que ce soit des moyens de levage, des moyens techniques, disons, pour faciliter quand même le travail, donc c'est vraiment pas la pénibilité qui... Frédéric ? Et nous, on le voit bien dans nos ateliers de l'outil en main, on commence avec des jeunes de 9, 10 ans, jusqu'à 14 ans. Et à cet âge-là, vous seriez surpris de voir la motivation de ces jeunes, même s'ils passent 2h30 debout devant une machine ou à faire un travail un petit peu difficile parfois, l'investissement qu'ils peuvent mettre et l'application dans ce qu'ils vont faire. Et je pense que c'est à cet âge-là qu'il faut commencer à leur faire toucher du doigt un métier. C'est-à-dire que c'est ce qui se perd actuellement. On a connu ça par le passé dans les zones rurales où tous les enfants qui étaient ou dans les fermes avaient tous une activité plus ou moins manuelle. Ils donnaient un coup de main, ils faisaient des choses. Et qui étaient propres aussi des communes rurales où de fait, il fallait aider à la ferme, il fallait aider le père ou la mère dans son entreprise. La pénibilité, les enfants à 13 ans, on n'est pas fatigué à passer la journée dehors ou à faire des choses. Noël-Marie, ceux qui arrivent chez vous, ils arrivent en connaissant le métier parce qu'ils ont envie de faire ce métier ou parce que quelque part les conseillers d'orientation à un moment donné les ont orientés vers la plomberie, vers la boulangerie, vers la mécanique et découvrent le métier finalement en même temps qu'ils commencent la formation ? La majorité des élèves connaissent le métier quand ils viennent chez nous. Malgré tout, nous on a des formations qui sont plus ou moins rares, on a notamment une formation en froid, on est trois établissements en Bretagne qui ont proposé cette formation-là. Malgré tout, notre recrutement reste quand même globalement dans la région de Concarneau. Donc ça veut dire aussi que derrière, on est obligé de lutter par rapport à la mobilité des jeunes. Mais qu'est-ce qui va les motiver par exemple à venir faire les métiers du froid ? Parce que quelque part aujourd'hui, ce n'est pas quand même les métiers les plus médiatisés qui soient et pourtant vous remplissez vos classes. Malheureusement, cette classe-là, on ne la remplit pas. En effet, c'est une formation, il y a un métier qui est très peu connu mais par contre, moi j'arrive à, je vais voir quand même tous les collèges du secteur donc j'arrive à diffuser l'information sur le collège. Après, je ne peux pas me déplacer sur tous les collèges de Bretagne ou même du Finistère. donc ils viennent parce qu'en effet, c'est un métier relativement divers qui les intéresse mais le souci reste de l'information sur les différentes formations professionnelles que l'on peut avoir. Je crois qu'il doit y avoir en Bretagne une cinquantaine de bacs pro différents, 60 ou 70 CAP. Évidemment, au niveau des collèges, ils ne peuvent pas forcément non plus informer tous les élèves sur les poursuites d'études possibles après la troisième. Pascal Cadieux, tout à l'heure, vous vouliez réagir un petit peu sur ce qui a été dit sur cette question de la formation et vous en êtes au cœur puisque vous êtes aussi directeur de CFA. Oui, ce que je peux dire et vous confirmer, c'est que le travail est pénible. Tous les travaux. Oui, voilà. et si on veut renvoyer à l'artisanat la pénibilité au sens de Zola, ce temps est dépassé. Le problème, c'est que c'est toujours l'image qui... C'est évidemment l'image, mais entre un open space à la défense sans fenêtre et la vie au fournil, je pense que beaucoup de jeunes feraient leur choix. Donc, je crois que cette image, elle est encore prégnante, notamment chez les familles parce qu'il y a cette obsession du bac. Je n'y ai pas échappé. Je suis fils d'instituteur, petit-fils arrière, petit-fils d'instituteur. Donc, vous voyez, je suis vraiment tombé dans la mauvaise marmite et je finis ma carrière en dirigeant un CFA. C'est-à-dire si je fais preuve d'originalité. Donc, effectivement, le travail est pénible. Le gros problème que l'on a, c'est l'information. Et je rejoins mon collègue et l'orientation. Est-ce que le bac pro, par exemple, n'a pas permis justement de redorer un petit peu le blason des filières ? Moi, je me souviens dans mon enfance, c'est si tu ne travailles pas, tu iras faire un CAP. C'était la menace. C'était le coup près. C'était ça ou la pension. Et des fois, c'était même les deux associés. Donc, c'est pour vous dire. Oui, j'ai connu la pension. Et ça va ? Mais je crois plus sérieusement, le bac pro a été quelque part une chimère ou une illusion. On a voulu, là, je m'exprime hors de mon devoir de réserve, mais on a voulu faire croire que tout le monde pouvait avoir le bac. Je crois que on voit les limites de ce système. Et surtout, à travers le bac pro, on a quelque part dévalorisé le diplôme qui était le diplôme fondamental structurant de l'artisanat qui était le CAP. Aujourd'hui, les employeurs, qu'est-ce qu'ils recherchent ? C'est quelqu'un qui a un CAP. Et on peut faire un CAP en un an quand on a un bac. On peut effectivement refaire une reconversion professionnelle ou une conversion avec des parcours aménagés. Donc, je crois qu'il faut sortir de cette image un petit peu caricaturale. L'artisanat a ses diplômes, le BP, le brevet professionnel, le CAP. C'est cette génération-là qui est devenue créateur d'entreprise puisque 50% des créateurs d'entreprise sont titulaires d'un CAP. Donc, on voit bien que c'était la porte d'entrée. On a voulu nous faire croire qu'il fallait un bac pro, c'est-à-dire une formation en 3 ans avec un enseignement général fort de 1850 heures alors même que la demande des professionnels, c'est un enseignement technique et il est tout à fait acceptable et recevable. C'est la formule qui a été retenue en Allemagne. Yves Leven, comment vous régissez vous en tant que maire sur cette question de la formation ? Est-ce qu'aujourd'hui, d'abord, c'est quelque chose que vous accompagnez en tant que maire, peut-être aussi en tant que vice-président du département ? Et quels sont aujourd'hui les éléments qui permettraient de redorer, de redonner à ces filières de l'envie ? Moi, je pense qu'on a vraiment besoin d'une révolution culturelle au niveau de la formation professionnelle. On est dans un pays qui a les plus mauvais chiffres de chômage en matière des jeunes de moins de 25 ans. Quand on a des jeunes de moins de 25 ans qui sont avec des taux de chômage de près de 25%, alors que nos pays voisins depuis des années sont entre 5 et 10%, plus près de 6 à 7% en moyenne, comment peut-on rester dans un système en faisant ce constat permanent de l'échec ? Donc là, on a vraiment besoin d'une révolution culturelle. Les professions manuelles ont aussi besoin de se décomplexer par rapport à tout ça parce qu'il faut aller un peu à l'offensive, il faut communiquer. Moi, je retiens quelque chose de fou quand on va visiter l'outil en main. L'outil en main qu'on a eu la chance de monter il y a maintenant 6 mois. Ça a démarré un peu plus d'un an. Quand on va voir le mercredi après-midi un atelier d'outil en main, on voit des retraités de l'artisanat heureux de transmettre leur savoir. On voit des jeunes de 9 à 14 ans heureux d'apprendre un métier. Mais on voit les parents parce que jusqu'à un moment on pouvait se poser des questions sur c'est quoi l'attitude des parents ? On voit des parents venir envoyer les enfants, venir les chercher mais avec un sourire radieux. Qu'est-ce qui manque pour qu'on aille plus loin ? Il y a quelque chose qui... Moi je pense qu'on a besoin d'un bing-bang, on a besoin d'une révolution culturelle. Je ne sais pas comment il faut la provoquer. L'outil en main ça fait partie pour vous de ces associations qui permettent finalement en amont des temps de formation dont s'occupe Noël Marek de pouvoir donner le goût et la valeur des métiers de l'artisanat. Très clairement. Et je pense que là aussi dans les collectivités il faut qu'on... Bon, il y a la réforme de l'apprentissage. On ne va pas en débattre là aujourd'hui mais jeudi soir on a un conseil municipal. On va voter comme tous les ans les subventions. Cette année on va voter une subvention. On a 21 jeunes de notre commune qui sont dans différents centres d'apprentissage. Et bien pour la première fois on va voter une subvention de 50 euros par jeune dans tous les CFA parce que c'est une façon dans la logique de l'outil en main de la prolongation vers la promotion des métiers manuels mais je pense qu'il faut que tout le monde s'y mette pour faire la promotion des métiers manuels. Alors Frédéric Delbec vous êtes donc président d'un des outils en main parce qu'il y en a sur tout le territoire et on peut aller voir d'ailleurs sur le site internet de l'outil en main l'ensemble des associations qui accueillent des jeunes en atelier tous les mercredis. Quand vous avez lancé cette association quand vous vous êtes lancé dans l'outil en main qu'est-ce que vous y cherchiez ? Vous aviez envie de transmettre ces savoirs ? C'était la priorité oui. Après avoir fait pratiquement 40 ans dans le travail du métal j'avais besoin justement de transmettre puis m'ayant aperçu que quand j'étais en activité on avait beaucoup de mal à recruter des jeunes des apprentis il fallait les reformer même s'ils sortaient de centres d'apprentissage il y avait toujours une reprise de formation par rapport à notre métier propre qui était la construction de bateaux de plaisance et donc je me suis dit il faut peut-être faire quelque chose en amont et donc j'étais à cette époque-là sur Plômeur à côté de Lorient et c'est la municipalité qui m'a un petit peu poussé à me dire il faudrait qu'on monte une association parce que c'est vraiment sympa avec les jeunes de leur faire découvrir tous ces métiers. On a le sentiment que c'est toujours les municipalités qui font signer à l'outil en main l'outil en main fait aussi signe aux municipalités ? Il faut principalement faire appel aux municipalités c'est elles qui détiennent je dirais le pouvoir et les locaux dont les associations ont besoin et pour ma part pour l'association Brouhane-Orient on a passé pratiquement 4 ans à chercher un local dans toutes les communes du pays de Lorient. Alors on va le dire pour les auditeurs qui nous écoutent c'est important quand il y a un outil en main qui se crée outre le fait de le soutenir de lui donner un local parce que justement vous avez besoin de vous étaler pour mettre des bouts de machine pour pouvoir stocker du bois de la métallerie faire un peu de mécanique voire même un petit bout de terrain si on a envie de faire du jardinage. Voilà c'est la principale préoccupation des personnes qui veulent monter un outil en main c'est de trouver le local et le terrain pour mettre en place les ateliers. Alors vous Yves Blenven comment est née sur votre commune la création de l'outil en main c'est assez original c'est ici d'une boîte à idées vous me disiez en prépare. On a mis une boîte à idées numérique il y a maintenant 3 ans et c'est une maman de jeunes enfants qui a posté l'idée elle avait vu ça sur un reportage je crois qu'elle a vu ça à la télé et puis elle nous met ça serait bien de créer un outil en main avec l'ensemble des adjoints qui visitent un peu toutes ces propositions d'outils en main on a retenu cette idée après effectivement il faut le local on avait un centre technique qui était en fait dans une ancienne usine agroalimentaire qui malheureusement avait dû fermer il y a déjà quelques années et dans cette usine agroalimentaire il y avait énormément de bâtiments la commune avait pris possession de ces bâtiments pour faire ses services techniques et vous savez dans beaucoup de bâtiments on stocke au cas où et on avait stocké au cas où depuis 30 ans toutes les saloperies imaginables qui faisaient qu'il y avait au moins 400 mètres carrés qui étaient utilisés pour stocker du bourrier comme on dit chez nous et bien on a tout débarrassé on a mis 400 mètres carrés au service de l'outil en main et ça a été l'élément déclencheur sans le bâtiment on n'aurait pas pu motiver les artisans après ils ont fait tout le boulot c'est l'association qui a fait tout le travail Frédéric vous accueillez combien de jeunes chaque semaine ? alors actuellement on a 14 jeunes tous les mercredis encadrés par une douzaine de bénévoles donc on a des métiers aussi variés que de la cuisine les crêpes la coiffure la métallerie la chose on a fait le travail du métal le travail du bois un peu de métier extérieur un peu de jardinage non malheureusement on est à Kévin on est en pleine ville plein centre ville donc pas possible c'est plus compliqué voilà c'est très compliqué on fait un appel au maire qui pourra peut-être vous trouver un petit terrain petit jardin partagé justement vous êtes le CMA la chambre des métiers de l'artisanat et partenaire de l'outil en main c'est important d'avoir des partenariats de ce type est-ce que vous avez d'autres partenariats avec d'autres associations du même type que l'outil en main Pascal Cadieux oui de toute façon toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre je crois qu'effectivement l'investissement que peuvent donner nos aînés est capital alors on a un partenariat avec l'association des meufs des meilleurs ouvriers de France un partenariat avec les MAF meilleurs apprentis de France un partenariat avec des organisations professionnelles souvent composées de retraités c'est d'ailleurs une des difficultés c'est aussi la baisse du syndicalisme dans l'artisanat et le fait que les organisations professionnelles sont moins structurées qu'elles n'ont pu l'être et on voit apparaître là depuis quelques temps ça doit exister depuis de nombreuses années mais médiatiquement en tout cas ça ressort de plus en plus les Olympiades des métiers qui permettent finalement aussi de montrer que ces métiers sont des filières d'excellence de la même manière que courir le 100 mètres en 8 secondes est quelque chose d'assez extraordinaire oui l'artisanat peut aller plus vite plus haut plus fort de la même manière on a nos compétitions les jeunes adorent se confronter dans un bon état d'esprit et effectivement ce sont les compétitions qui visent à promouvoir je dirais ces métiers encore une fois la promotion je crois qu'elle est là il y a plus une difficulté sur l'orientation et sur les freins que peuvent avoir les familles et on peut les comprendre puisque nous on est un centre de formation comme vous où on peut accueillir des jeunes de 16 à 25 ans donc à 16 ans franchir le cap du métier puisque ce sont des contrats de travail et bien effectivement il faut un accompagnement en même temps dans le Finistère comme dans le Morbihan avec mon collègue Jean Nicolle ou d'autres on a la chance d'avoir des outils performants rénovés qui ont été parfaitement soutenus par le conseil régional 50 millions d'investissements à l'IFAC à Brest 20 millions à Quimper 20 millions à Vannes ou même davantage soutenus par le conseil général qui fait un travail remarquable sur les métiers d'art donc ça c'est une des belles choses de la réforme des réformes territoriales d'avoir redonné finalement un petit peu au territoire le développement de ces filières professionnelles de la formation d'avoir bien séparé les pouvoirs entre les écoles primaires les écoles les collèges les lycées pour que justement on puisse être plus pointu sur les filières Yves Lundven oui alors là je crois que c'est la question qui fâche parce que la loi NOTRe qui avait besoin effectivement de clarifier les compétences des uns et des autres a sans doute sur ce thème là apporté un certain nombre de contraintes on parlait du département le département par exemple du Morbihan mais comme tous les départements ont été très actifs au travers de leur clause de compétence générale c'est à dire elles intervenaient dans le domaine du développement économique elles soutenaient l'artisanat de façon importante elles ne peuvent plus le faire puisque cette compétence c'est de la compétence de la région et des intercommunalités sauf que la compétence a été transférée mais pas les moyens qui vont avec donc résultat des courses aujourd'hui la région n'a pas les moyens aujourd'hui en main qu'avait l'ensemble des départements du Morbihan des départements de Bretagne donc c'est déjà un premier problème le deuxième problème la réforme de l'apprentissage qui est nécessaire on est tous d'accord pour dire qu'il faut créer un big bang dans ce domaine là mais on va quand même transférer de la compétence qui était à la région aux filières professionnelles on risque de voir là encore la région avec moins de moyens et moins d'interventions bon à l'inverse c'est vrai qu'aujourd'hui on part pas de rien on a des outils si je prends le cas du secteur de Vannes on a la chance d'avoir un CFA du bâtiment qui a 2, 3 ou 4 ans maximum les CFA ils ont de bons outils pour travailler ils ont des super outils et c'est malheureux que ces super outils ne soient pas plus attractifs pour nos jeunes donc là on voit qu'on a vraiment un travail de promotion à faire Noël Marais qu'on parlait de l'outil en main avec Frédéric est-ce que vous vous voyez des jeunes arriver parce que soit par l'outil en main soit par d'autres filières ils se sont sentis attirés par tel ou tel métier alors oui on a heureusement des jeunes qui viennent dans nos formations parce qu'ils sont attirés par nos formations on a notamment un bac pro maintenant ce nautique et donc dans ce bac pro on recrute quand même beaucoup d'élèves qui ont une appétence certains goûts pour la mer et donc qui viennent dans nos formations parce qu'ils ont envie de travailler dans ce milieu là l'association elle n'est pas présente dans le Finistère donc c'est vrai que nous comment ça n'est pas présente dans le Finistère elle va l'être j'espère nous avons aménagé des locaux c'est bon mais d'ailleurs est-ce que les établissements scolaires type CFA centres de formation professionnelle ne pourraient pas être aussi des lieux qui feraient bénéficier de locaux ces artisans qui souhaiteraient transmettre des savoirs dans le cadre des ateliers du mercredi sur les lycées que je connais mieux nos ateliers sont quand même relativement contraints vous n'avez pas d'espace qui ne servent à rien d'espace de stockage malheureusement non on se bat toujours pour trouver de la place parce que c'est vrai que comme les CFA nos lycées professionnels sont aussi très bien équipés donc on a de beaux équipements et on essaye d'utiliser au maximum la place que l'on a justement pour développer ces outils de formation Frédéric Delbec c'est quoi le profil des artisans qui viennent à l'outil en main qu'est-ce qu'ils viennent chercher à occuper leur mercredi à transmettre des savoirs à occuper leur mercredi et à transmettre des savoirs passer un bon moment avec d'anciens copains c'est un petit peu tout ça mais c'est déjà je prends dans un premier temps la transmission c'est de faire découvrir aux enfants leur savoir-faire et puis comment dirais-je le manque un petit peu de de moyens que les enfants ont pour pouvoir apprendre justement ces métiers donc et comme ce sont tous des gens de métier qui ont connu la difficulté du recrutement de dire il y a quelque chose à faire et donc ils sont partants pour pouvoir un petit peu diffuser c'est quoi votre plus beau souvenir à l'outil en main alors ça c'est c'est ma compagne qui pourrait le dire c'est c'est à la fin d'une séance un des gamins qui est venu dire à sa mère qui venait le rechercher non c'était sa grand-mère il dit écoute l'outil en main c'est vachement mieux que l'ordinateur donc voilà parce qu'il était féru d'ordinateur son père étant informaticien il était là-dedans mais il a découvert que le travail manuel c'était quand même vachement bien c'était vachement bien pour terminer chacun une petite question vous auriez une baguette magique on dit aujourd'hui l'artisanat est stigmatisé les filières professionnelles sont dévalorisées vous auriez une baguette magique qu'est-ce que vous changeriez c'est pas facile de répondre à la question qu'est-ce que je changerais surtout que je commence par vous en plus ce que je changerais moi pour valoriser justement la filière professionnelle c'est l'information au niveau des collèges surtout Yves Lenven qu'est-ce que vous changeriez si vous aviez une baguette magique je rendrais obligatoire la visite d'un outil en main le mercredi après-midi à tous les professeurs de collège et à tous les maires des territoires Pascal Cadieux vous qu'est-ce que vous changeriez pas grand chose puisque nous avons des CFA plein parce qu'on oublie de le dire mais sur des filières comme par exemple la boulangerie pâtisserie moi les 400 places de mon CFA dédiées uniquement à cela sur les 800 dès le mois de juin je suis sur liste d'attente donc je crois qu'il faut aussi avoir un message positif l'apprentissage marche il y a un certain nombre de métiers qui sont plus affectés que d'autres par des systèmes de franchise je pense par exemple pour les fleuristes et autres mais l'apprentissage marche ce qu'il faudrait changer c'est peut-être la manière dont le projet de loi est engagé aujourd'hui puisqu'on n'a pas toujours le sentiment d'avoir été fortement écouté mais puisque la réforme est en marche et qu'en même temps nous n'avons pas le choix et bien nous nous accepterons cette réforme et vous Frédéric Dalbeck qu'est-ce que vous changeriez ? moi c'est un petit peu le vœu de notre président c'est qu'à l'horizon 2020 on est dans tous les départements de France au moins un outil en main c'est ce à quoi l'association l'outil en main France met tous ses efforts Voilà on est de retour à Vannes on a fait un petit saut pour revenir à RCN Vannes et je remercie d'ailleurs toute l'équipe d'RCN Vannes qui nous accueille pour cette émission de l'éco des solutions on est avec Alain Griset Alain Griset vous êtes président de l'UDEP qui est le premier syndicat professionnel en France et qui regroupe l'ensemble des entreprises de proximité artisanat, commerçants et indépendants et vous avez lancé la semaine dernière une action pour dénoncer l'impact du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu sur les TPE, PME ma première question et bonjour d'abord Alain Griset Bonjour Ma première question c'est pourquoi si tard finalement ce poids vous ne l'aviez pas estimé au moment de la réforme ou est-ce que vous l'aviez estimé et vous en aviez parlé mais on ne vous avait déjà pas écouté à l'époque ? Non, depuis le début nous avons indiqué au gouvernement que cette disposition d'abord n'était pas du tout adaptée à nos entreprises il y a eu un certain nombre d'éléments d'échange qui nous permettaient d'envisager que ça s'améliore ça s'est un tout petit peu amélioré en particulier dans la loi dite droit à l'erreur mais aujourd'hui on considère qu'on est encore loin d'avoir obtenu une satisfaction et on a choisi le moment où l'État a lancé les déclarations fiscales pour lancer notre mouvement de protestation plus important quel est le poids qui va peser sur les chefs d'entreprise en plus et est-ce qu'on sait estimer aujourd'hui le coût et le temps le coût en euros et le coût en temps que va devoir prendre un chef d'entreprise sur cette partie administrative supplémentaire ? Il y a plusieurs éléments d'abord un des points vraiment qui pour nous est totalement inacceptable c'est les sanctions qui sont envisagées en cas d'erreur jusqu'à un an de prison 15 000 euros d'amende vous imaginez que la divulgation par exemple du taux d'imposition du salarié qui peut d'ailleurs ne pas être dû au chef d'entreprise lui-même peut amener ces sanctions deuxième chose on a évalué à 125 euros par an et par salarié le coût de la procédure mais la première année c'est le double donc il y a 125 euros en gros pour les modifications de logiciels et techniques et après de façon récurrente 125 euros par an et par salarié donc pour nous c'est 1 milliard d'euros la première année l'ensemble de nos entreprises et ensuite tous les ans 500 millions alors ça c'est la partie la partie financière mais est-ce que ça engendre du coût supplémentaire ça veut peut-être dire de l'embauche ça veut dire peut-être déléguer cela à des organismes comptables oui par exemple il y a des entreprises qui font toutes les formalités en interne donc ça sera naturellement une charge supplémentaire pour le chef d'entreprise pour son conjoint pour éventuellement ses secrétaires mais c'est aussi beaucoup de nos collègues qui font appel à des comptables et donc il y aura une facturation des comptables c'est pour ça qu'on a évalué ce prix-là par an et par salarié et puis cet impôt puisque la volonté du gouvernement c'est de le faire évoluer en temps réel ça va être aussi compliqué peut-être pour le chef d'entreprise en tout cas moi je l'ai été auparavant d'expliquer pourquoi le salaire monte ou baisse chaque mois c'est la troisième partie de la difficulté la première c'est la sanction la deuxième c'est le coût la troisième c'est la relation dans nos entreprises nous avons une relation de proximité avec nos salariés la vie des uns des autres est naturellement peut changer beaucoup et un salarié qui par exemple divorce un salarié qui a des enfants sa situation fiscale va évoluer si par exemple il hérite et nous allons nous à un moment donné devoir répercuter ce changement de situation sur sa fiche de paye avec des conséquences sur le salaire net et inévitablement le salarié va interroger cette entreprise pour lui demander comment ça se fait que ce mois-ci il commence à toucher moins et très clairement nous n'avons pas vocation dans un code des impôts qui est très complexe à pouvoir expliquer aux salariés la raison du pourquoi et du comment et puis il y a une question de vie privée aussi qui risque d'être touchée c'est-à-dire qu'en fait la vie privée des salariés va rentrer directement dans le monde de l'entreprise avec tous les risques que cela peut engendrer non ? oui d'ailleurs nous avons vérifié nous avons fait un sondage qui démontre que plus de 74% des salariés ne considèrent pas bien que l'employeur connaisse son taux d'imposition parce que derrière le taux d'imposition il y a beaucoup de choses naturellement il y a les revenus qu'on peut connaître du salarié lui-même mais il peut avoir les revenus du conjoint il peut avoir les revenus annexes des locations éventuellement de patrimoine il peut avoir du patrimoine personnel et tout ça ça veut dire beaucoup de choses et ça peut entraîner quelquefois des comportements ou du salarié ou du sujet d'entreprise qui est un peu différent en fonction de cette connaissance vous avez le sentiment aujourd'hui Alain Griset d'être entendu par le gouvernement cette action lancée il y a une semaine aujourd'hui fait boule de neige vous avez l'impression que ça va bouger sur cette question-là ou pas ? en tout cas j'ai un rendez-vous qui est prévu dès la semaine prochaine avec le cabinet de Gérald Darmanin donc le directeur du cabinet j'espère que ce sera l'occasion pour eux de bien appréhender les sujets et surtout de trouver les solutions vous savez ce qu'ils appellent le prélèvement contemporain de l'impôt c'est-à-dire prélever l'impôt quand le salaire est versé ça peut se faire sans que ce soit les entreprises qui participent à ça il y a beaucoup d'autres possibilités on peut très bien demander à un organisme extérieur à leur SAF par exemple de faire ce prélèvement automatiquement au moment où le salaire est versé puisque leur SAF connaît les salaires sans que ce soit l'entreprise qui participe à cette procédure donc aujourd'hui l'État se défaussent sur notre entreprise transfère le coût et la responsabilité à des gens dont c'est pas le boulot et donc nos collègues ils ont déjà leur activité ils ont déjà beaucoup beaucoup de complexité à gérer leur activité et donc c'est une complexité en plus d'ailleurs c'est une contradiction du gouvernement qui en même temps nous travaillons d'ailleurs assez positivement avec Bruno Le Maire pour mettre en place la loi PAC qui a pour objet de simplifier la vie de nos collègues et en même temps si je peux me permettre de dire on nous balance une complexité supplémentaire supplémentaire ce qui est tout à fait incohérent Alain Griset merci beaucoup on peut retrouver bien évidemment cette pétition qu'il est possible de signer et ce lancement de mouvement et toutes les informations sur le site internet bien évidemment de l'UDP www.udp.fr merci beaucoup d'avoir été notre invité éco et on se retrouvera bien évidemment pour suivre ce dossier et c'est tout de suite notre invité des 7 minutes pour changer le monde qu'on retrouve il s'agit d'Akhim on va parler de la cuisine solidaire ou du moins des cuisiniers solidaires allez c'est parti 7 minutes pour changer le monde l'éco des solutions voilà bonjour Akhim bonjour Patrick merci merci beaucoup d'être avec nous 7 minutes pour changer le monde les cuisiniers solidaires on a un peu moins de 7 minutes aujourd'hui on va en parler les cuisiniers solidaires qu'est-ce que c'est en quelques mots et rapidement qu'est-ce que c'est d'où ça vient les cuisiniers solidaires c'est une association loi 1901 pour effectivement comment dire récupérer des légumes éviter le gaspillage alimentaire et puis créer du lien donc 3 en 1 finalement gaspillage solidarité créer du lien comment vous est venue cette idée est-ce que ce sont vos origines d'Afrique du Nord vous êtes fils de Harki moi je suis fils de Harki est-ce que c'est ça qui crée un petit peu l'idée en fait mes parents effectivement sont Harki et moi je suis fils d'Harki et puis vous savez quand on est arrivé en France on n'avait pas beaucoup à manger donc on nous a aidé et mes parents ne gaspillaient pas je crois que nos parents en général ne gaspillaient pas et puis je travaille aussi dans l'enseignement où je travaille dans des collèges et puis j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gaspillage donc voilà j'ai toujours lutté contre ce phénomène qui est le gaspillage qui ne me paraît pas naturel alors qu'est-ce qu'on fait concrètement aux cuisiniers solidaires si on vient frapper à votre porte d'abord comment ça se passe parce que vous êtes venu avec un panier vous l'avez mis dans les mains vous m'avez dit je te l'offre j'ai dit assez génial et là vous m'avez dit finalement c'est tout le début de l'action des cuisiniers solidaires oui 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 parce qu'en fait quand vous récupérez ce panier là en fait vous faites un geste écologique parce qu'on n'est qu'une seule planète et c'est quand même pas normal que ce qu'on produit parce que c'est 25% de ce qu'on produit va à la poubelle donc moi je ne trouve pas ça normal personne ne trouve ça normal dans l'association nous sommes 340 bénévoles et puis on pense à la même chose en fait alors on récupère avec les producteurs locaux les magasins la banque alimentaire même des particuliers quand ils ont une surproduction de fruits et de légumes et bien on les partage et quand on partage forcément ça crée du lien et puis on s'est dit les cuisiniers les cuisiniers solidaires on est là pour apporter le petit plus nos petites recettes nos petits conseils parce qu'en même temps on lutte contre la malbouffe alors quelles sont les activités au quotidien vous êtes sur des événements différents vous vous réunissez en semaine pour partager comment ? je peux vous dire en quelques mots je peux vous dire qu'en ce moment on n'arrête pas ? c'est tous les week-ends tant mieux parce qu'en fait on est demandé et puis nos bénévoles demandent aussi ce qui est important c'est à dire qu'on peut aller à tous en basket qui est une fois par mois sur le port de Devan on peut aller comme les Conova comme on a été hier on a fait 150 petits goûters pour les enfants tout ça avec la récupération on peut aller aussi comment dirais-je au cinéma on a fait le cinéma européen donc le principe c'est que vous récupérez tous ces légumes tous ces produits parce qu'il n'y a pas que des légumes et puis en fait vous allez les offrir tout simplement alors on va les offrir on va travailler ensemble c'est à dire qu'on va travailler ces produits-là parlez bien dans le micro c'est parce que vous en éloignez petit à petit excusez-moi non non on travaille ensemble le but c'est pas uniquement donner parce que si vous donnez les légumes mais que vous repartez la personne va être contente ou les personnes vont être contente mais où est le lien là ? pas grand chose mais le fait de dire voilà on a des légumes on a des fruits ensemble est-ce que ça vous intéresse de venir faire une petite recette faire un plat pourquoi pas faire un repas partagé et c'est là que le ça prend du sens ouais ça prend du sens et puis voilà les relations se créent et c'est ça alors 340 bénévoles qui viennent de tous horizons ouais de tous horizons ça peut être des chefs d'entreprise ça peut être des avocats ça peut être des salariés que lambda ça peut être des personnes en précarité des personnes handicapées voilà ça peut être des cuisiniers ça peut être n'importe comment vous les trouvez c'est simplement quand vous leur donnez un panier dans les mains c'est simplement parce que vous leur donnez un petit goûter qu'à un moment donné quelqu'un s'engage il y a plusieurs façons de faire je vais vous donner l'exemple qu'on fait dans les quartiers parce que si vous allez je parle d'un quartier mais dans une résidence si vous allez dans un quartier ou dans une résidence vous dites bonjour ça vous intéresse de créer du lien la personne va dire écoutez être bien gentil mais là j'ai pas le temps ah bah oui ils vont dire ça alors à partir du moment où vous leur offrez vous leur dites tenez on a des légumes des fruits on a tout ça à vous offrir ah bah la personne va être intéressée forcément va venir ça c'est une première étape on revient un mois après et puis on fait la même chose on fait la même chose mais on leur dit allez chercher un voisin une voisine troisième étape venez avec un fruit et un légume et alors on fait une petite recette quatrième étape tout le monde amène nous on amène de moins en moins mais entre temps qu'est-ce qui s'est passé le lien s'est créé c'est ça et on dit bien d'ailleurs que le lien souvent c'est c'est autour du repas d'ailleurs on fait beaucoup de repas d'affaires on fait dans le christianisme finalement la communauté se réunit autour d'un repas et je suis en train de massacrer le micro en même temps finalement le repas c'est le coeur à coeur avec la solidarité avec la personne avec le produit en plus absolument absolument parce qu'il y a des producteurs locaux qui nous appellent et puis avec des jeunes avec des jeunes on va glaner on va chercher mais il y a aussi un autre aspect qu'il faut aussi apporter c'est à dire qu'il y a la prévention récupérer pour éviter le gaspillage d'accord mais la prévention c'est encore mieux je trouve que c'est le plus important et donc on intervient avec des équipes avec des bénévoles dans les établissements scolaires et là on fait la prévention merci beaucoup Hakim on arrive au terme de cette émission c'était bien cool mais je vous promets qu'on se retrouvera je ne sais pas de quelle manière peut-être sur RCRVAN on a un site internet internet 3W les cuisiniers solidaires en tout cas merci de m'avoir reçu merci beaucoup Hakim d'être venu à très bientôt merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été à l'écoute de RCF on se retrouve la semaine prochaine on parlera entreprise libérée avec Alexandre Gérard qui sera notre invité bonne écoute des programmes de RCF à très vite à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501